Le handclub Ponto Cobo recevait le pays d'Aix en match avancé de la 9e journée de championnat, ce mercredi 11 novembre. L'occasion pour les hommes de Braille Migiri de conforter leur place de colide. Aix a annoncé qu'ils voulaient jouer les premiers rôles. Ils ont très bien mené leur match. Il y a eu une bonne première mi-temps, notamment en défensive, où on n'en casque que 11 buts. C'était même très bien. En effet, les jaunes et bleus ont pour ainsi dire déroulé dans cette première période. Les Aixois, malmenés, commettent trop de maladresse pour espérer inquiéter le colideur du championnat. A la mi-temps, Ponto mène 15 à 11. Mais la pause va changer bien des choses. En deuxième mi-temps, suite aux nombreuses exclusions de deux minutes, justifiées ou non, nous ont un peu tués. En jouant à 4, ça a été très difficile de pouvoir faire autre chose. Les Aixois reviennent sur le terrain avec de toutes autres ambitions et s'accrochent au score. Plusieurs exclusions temporaires et le harcèlement des ailiers du pays d'Aix permettent aux visiteurs de revenir à égalité 21-21 à la 50e minute. Je pense qu'avec le match fourni, en étant devant au moins 50 minutes, c'est vraiment frustrant de se faire remonter. Les équipes se rendent coup pour coup. Le gardien Aixois, dans un état de grâce, réalise des merveilles. La fin de match prend des allures de combat acharné de la part des deux équipes. Mais au coup de sifflet final, ce sont bien les Aixois qui l'emportent 26 à 27. On perd d'un but, c'est vrai que c'est difficile, mais il faut rappeler qu'on a quand même gagné aussi d'un but ici. Il fallait que ça arrive, j'aurais préféré que ça n'arrive pas ce soir, mais bon, c'est comme ça, c'est des aléas du sport, il faut l'accepter. Ce soir, ils ont bien mené leur barque, complicité ou pas des arbitres, peu importe. Nous, on aurait pu marquer. Le changement de gardien a été déterminant chez eux et on a loupé énormément de balles face à ce gardien. Oublions cette courte défaite et retenons l'engagement et l'état d'esprit des hommes de Brahim Iguiri.